Une bonne note? On va lui donner un certificat du mérite, je pense. Daniel Tremblay, TVA, Rimouski. Claude Épel est redevenu prêtre, lui qui avait accroché sa soutane en 1968 à l'âge de 30 ans. Pendant ses nombreuses années comme laïque, il a exercé divers métiers, dont enseignant, préposé dans un aéroport et vendeur d'assurance. Vous ne vous êtes pas marié pendant ces années-là? Non, bien à la blague... Vous vous sortez avec des filles? Bien oui, j'ai eu plusieurs amours, mais ça n'a jamais abouti. Jamais abouti, j'aurais aimé me marier, il me semblait que c'était la voix de tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que la télévision nous montre, c'est la voix du mariage, la voix du bonheur parfait pour tout le monde. Mais il s'est finalement rendu compte que le bonheur parfait, c'était dans l'église qu'il allait le trouver. J'ai pris conscience qu'il y avait, c'était de ma part, il y avait un cheminement spirituel, un approfondissement humain qui s'est fait. Et puis, à travers ça, j'ai pris conscience, enfin je me sens bien, à nouveau, dans le ministère, bien comme je ne l'ai pas été avant. La réintégration d'un prêtre est un événement rarissime. On ne signale que quelques cas dans le monde, dont un dernièrement aux États-Unis. C'est que la demande nécessite une longue enquête de l'église. Claude Épel a dû attendre quatre ans avant d'obtenir le consentement de Rome. Et redevenir prêtre signifie que l'on recommence au bas de l'échelle. Il est actuellement prêtre suppléant à Rimouski et espère devenir bientôt curé de la roisse à plein temps. Il n'y a pas question pour vous de quitter à nouveau l'église? Non, je ne vois pas. Non, je me sens bien. L'avenir, en fait, nous ira le reste de mon histoire. Daniel Tremblay, TVA, Rimouski.